bonsoir à tous les amis et tous les étudiants j'espère que vous allez bien et bonsoir aujourd'hui on a traité une nouvelle vidéo toujours à préparer bien le modèle de mécanique quantique toujours la branche S5 la physique ou bien la chimie. Incha'Allah à la fin de la vidéo nous allons voir les opérateurs ou bien les moments cinétiques quantiques. Les moments cinétiques quantiques nous trouvons les types. Les moments, le moment cinétique de G, il y a aussi le moment cinétique de L et il y a aussi le moment cinétique de S. donc il n'est pas un genre qui est un genre qui est un genre qui est un genre avec S. D'accord, et aujourd'hui on va voir ça en cas de cette vidéo et on va voir le problème dans l'examen. D'accord. Faites attention à l'écran de 10 points. D'accord. Donc ces moments cinétique de G, c'est très important. Alors on commence par partager le vidéo avec tous les amis pour visiter la chaîne et abonner. Vous pouvez activer la cloche pour attendre toutes les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, toujours partagez sur la page Instagram. Alors on commence le travail, voilà donc partie, je pense les parties 5, voilà donc moment cinétique quantique. Voilà donc c'est quoi le moment cinétique quantique. Donc le moment cinétique quantique, c'est un opérateur, c'est un opérateur, c'est un opérateur, c'est un opérateur de symbole G, donc Rho, Zeroua, G, d'accord ? Dans les composants, dans les composants, on a quoi ? Les composants, elle a l'opérateur G, le moment, GX, GY, GZ, d'accord ? Donc elle a un opérateur, le moment G, le composant, on a l'opérateur, le moment G, G, GZ. Quelqu'un tel que l'opérateur lui a ? L, d'accord ? Les composants d'allôme lui a LX, LY, LZ. Il y a aussi le moment, voilà, donc l'opérateur S, d'accord ? Quel est SX, SY, SZ, d'accord ? Donc, chaque opérateur, il y a quoi ? Il y a des composants reliés à l'opérateur G, donc l'opérateur L, il y a des composants d'allôme, l'opérateur S, il y a des composants d'allôme, d'accord ? Voilà, tel que, voilà, tel que, tel que quoi ? Le produit vectoriel, dit le moment, ou bien, dit l'opérateur J, le produit vectoriel, dit le moment synétique quantique, égale combien ? Égale à IH bar, voilà, donc égale à IH bar, de quoi ? Donc, voilà, IH bar, le moment J, vectoriel, faites attention, c'est un produit vectoriel, d'accord ? Donc, ce symbole, il s'appelle commutateur, d'accord ? Il s'appelle commutateur, donc, commutateur de quoi ? Commutateur, dit le moment, dit le moment synétique, l'opérateur, dit le moment synétique, l'opérateur, j² en général, donc le moment synétique, j², jα, égale à quoi ? égale à 0, pourquoi égale à 0 ? Faites attention, donc, cette alpha, ce n'est qu'elle veut dire ? 1, 2, donc, cette alpha, ce n'est qu'elle veut dire ? Donc, maintenant, je vais dire plus ou moins x, ou bien plus ou moins y, ou bien plus ou moins z. D'accord ? Donc, on peut dire plus ou moins x, d'accord ? Ou bien plus ou moins x, ou bien moins x, etc. D'accord ? Et voilà. Donc, toujours, il est juste à dire, toujours, le moment synétique, c'est qu'elle veut dire, le moment synétique, j², j, du quoi, alpha ? Ici, alpha, j' trouble la plus x, et on est, c'est qu'elle veut dire, c'est qu'à la plus ou moins x, c'est qu'il se fait 0. D'accord ? Je veux dire, elle met y, ou z et on est à dire, c'est qu'il つ, c'est qu'il se fait 6. Sur le moment synétique, vous voulez dire, c'est qu'il s'avouer 0. Et qu'il se fait au niveau, c'est qu'il s'avouer, c'est qu'il s'avouer, c'est qu'il s'avouer 0. D'accord ? Donc, je vais vous présenter la partie 2. On va vous présenter la partie 2. On va vous présenter la partie 2. On va vous présenter la partie 2. Voilà ! Donc, partie 2. Donc, partie 2. Donc, à deux fois, le commutateur. Donc, le commutateur, voilà. Donc, le commutateur de quoi ? J, I. J, euh, voilà. Voilà ! Il y a le commutateur, il y a le moment cinétique. Il y a le moment cinétique. Il y a le moment cinétique. On a qu'il soit I th bar, De quoi ? Il y a le moment cinétique. Il y a le moment cinétique. De quoi ? Il y a un moment cinétique. Donc, le produit I , J , K. D'accord ? Donc, on a le commutateur. Donc, le produit j'aphne tèber ! Donc, E shnekaïtèber ! Donc, E produit vektorel J égale K . Voilà, d'accord ? Donc faites attention ! Donc, comment nous n'allons ici ? Ici, c'est E. 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 Le comité de l'homme que j'ex, 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 est égal à E. C'est E. A, J, J, Z. D'accord ? Donc faites attention sur ces symboles. Je suis très très important. Donc, c'est l'imtichane. Donc l'imtichane, c'est l'imtichane qui joue ces relations. Faites attention, d'accord ? Alors, le premier comité de l'homme. Voilà. Donc, en général, je vais vous montrer qu'il y a I, K. Voilà. Donc, c'est la relation générale. Voilà. La deuxième. Donc, faites attention. Il y a I, L, G. C'est la même chose. Igual à I, H bar, L, K. D'accord ? Très très bien. Voilà. Donc, le comité de l'imtichane, c'est très très important. Voilà. Voilà. A la même chose. D'abord, le comité de l'imtichane, il y a I, J plus. Voilà. Donc, J plus, J moins. Donc, si nous, il y a I, J plus. Donc, J plus, égale, J, X, plus I. Voilà. Donc, plus I, J, Y. Donc, c'est une propriété de l'imtichane, J plus. J plus qui s'appelle l'imtichane, plus I, J, Y. Donc, j'appelle J moins. Donc, j'appelle l'imtichane, J moins I, J, Y. D'accord ? C'est de la même chose. Ça va être le moment cinétique. Très très bien. Alors, dans ce qui s'appelle l'imtichane, on va dire c'est le moment de l'imtichane, qui s'appelle l'imtichane, qui salle le moment. Donc, c'est le moment de l'imtichane, Donc, j'appelle L plus, égale. Qu'est-ce qu'on va dire l'imtichane, j'appelle L plus et l'imtichane. Voilà, L plus et l'imtichane. Voilà, L plus. L plus et l'imtichane. Donc, l'imtichane. Et alors, L plus et l'imtichane. D'accord, on m'a établi qu'a délicat la RIS, très très bien. Alors, d'abord, on va déchauffer l'opérateur l'adjoint, c'est une moquabilité. Donc, à chaque fois, il y a une relation à l'adjoint, voilà. Alors, l'opérateur l'adjoint, l'opérateur l'adjoint, mais comme l'opérateur l'adjoint, c'est-à-dire le congégué.